Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui franchement va beaucoup me plaire Puisque je vais faire la review de l'épisode de 17 je crois de Miraculous Donc l'insaisissable qui sort normalement demain Mais j'ai regardé l'épisode en anglais qui est déjà sorti pour mon plus grand bonheur Du coup je l'ai regardé et cet épisode m'a clairement mis une claque Je rigole pas c'est vraiment je pense le meilleur épisode de Miraculous que j'ai regardé depuis lors C'est vraiment une claque qu'on se prend dans la tête cet épisode Il y a quasiment tout qui est parfait Vraiment en termes aussi bien de scénario, d'animation mais aussi la fin de l'épisode est juste géniale Pour résumer un petit peu comme vous le savez puisque le scénario était déjà assez connu d'internet des français et des anglais d'ailleurs de tout le monde Vous devez sûrement savoir qu'est ce qui s'y passe à l'intérieur C'est bien sûr Penny donc la manager de Jagged Stone qui se fait akumatiser Qui devient l'insaisissable ou en anglais justement Troublemaker Cet épisode franchement je vais vous en parler et je suis très contente d'ailleurs de vous en parler même si l'épisode n'est pas encore sorti en français Au moins je suis sûre d'avoir déjà fait la review et de vous en avoir parlé parce que sinon je vais pas vous en parler C'est pour ça que je le fais maintenant et autant que j'ai l'épisode bien frais dans la mémoire Mieux vaut que j'en parle tout de suite Donc qu'est ce qui se passe clairement dans cet épisode ? Et bien c'est justement Jagged Stone qui va aller tourner dans la boulangerie de Marinette Et qui va faire je sais pas des gâteaux, du pain, enfin voilà tout ce que vous voulez Mais ce qui va se passer c'est que ça va malheureusement mal tourner puisque Jagged Stone demande où sont les toilettes Et Marinette lui dit en haut Et bien sûr vous savez ce qu'il y a tout en haut de la boulangerie c'est la chambre de Marinette avec toutes les photos d'Adrien Et comme tout le monde était sur la télé à regarder forcément tout le monde va voir les photos d'Adrien Enfin les photos qu'elle a justement d'Adrien chez elle qui sont placardées sur le mur Et ça va pas du tout beaucoup plaire à Marinette qui va du coup virer tout le monde mais genre comme une grande furie Et tout le monde va demander des choses en même temps à Penny ça va franchement l'énerver Du coup c'est comme ça qu'elle va se faire akumatiser en l'insaisissable je suppose Puisque elle va s'appeler comme ça puisque c'est le nom de l'épisode Et elle va franchement avoir un pouvoir qui est super sympa J'aurais vraiment pas pensé à utiliser ce pouvoir de cette manière Je pensais que ça allait être un petit peu comme l'invisible avec Sabrina quand elle est juste invisible tout le temps Mais là c'est un pouvoir qui est super super intéressant parce qu'elle est du coup invisible mais quelques fois quand elle le veut Mais bon passons ensuite du coup bah forcément t'as Shanoir et Ladybug qui se battent dans la maison de Marinette Et Adrien du coup il voit un petit peu toutes les photos qu'il y a de lui dans la chambre de Marinette Chose d'ailleurs que je trouve assez surprenante parce que ça fait déjà pas mal de fois qu'ils se sont battus dans la chambre aussi de Marinette Par exemple avec la marionnettiste et pourtant ils avaient pas remarqué tant les photos qu'il y avait Enfin il y avait pas autant de photos d'Adrien je veux dire sur les murs Donc ça m'avait un peu étonné que Shanoir avait pas plus kilté que ça que Marinette était sur lui quoi L'insésitable était à deux doigts mais genre vraiment à deux doigts de détransformer Marinette Et franchement ça ça m'a beaucoup plu parce que le seul autre épisode où on a eu ça c'était le hibou noir Et là je pense que beaucoup de gens attendaient justement de cette détransformation Et chose que je trouve assez bizarre c'est que la détransformation m'a l'air de se faire assez lentement en fait Quand on retient les boucles d'orées de force voilà c'est bizarre d'ailleurs que ça prenne autant de temps parce que Alors que la détransformation juste quand Tiki ou Plague ils partent ça se fait assez rapidement Et là le costume part assez doucement alors soit c'est juste parce que c'est comme ça c'est le truc de super héros Soit c'est parce que justement ils avaient besoin de prendre plus de temps sinon ça allait pas le faire au niveau du scénario Mais ce qui m'a le plus plu dans cet épisode c'est la fin La fin je vous le dis j'ai crié chez moi quand j'ai vu cette fin mais c'était une fin géniale Je pense qu'ils auraient pas pu faire de meilleure fin pour cet épisode et surtout pour plus faire plaire aux fans Parce que rappelez-vous justement Adrien est entré dans la chambre il a vu toutes les photos placardées de lui Donc forcément Marinette elle s'est dit c'est mort il sait que je suis amoureuse de lui etc Mais Adrien l'a étonnamment bien pris Parce que ok il considère Marinette comme une amie D'ailleurs Adrien c'est plus qu'une amie Marinette Mais c'est qu'il l'a très bien pris au contraire Parce que comme il l'a dit au tout début de la série il aime pas qu'il se fasse remarquer Il aime pas qu'il signe des autographes Voilà il aime pas trop ça en fait être une star Et pourtant il a étonnamment bien pris le fait que Marinette soit une de ses fans Et il l'a même dit en personne Je suis très content que tu sois un de mes fans Et ça je pense que ça va faire vraiment péter un câble on va dire à la communauté Miraculous Mais péter un câble dans le très très bon sens C'est un épisode qui m'a mis une claque très sérieusement Je veux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler Et je pense que du coup vous allez pas regarder l'épisode de demain matin Qui passe normalement vers 9h30 Mais cet épisode est extraordinaire Même si je l'ai déjà vu aujourd'hui Donc aujourd'hui qui est samedi Je pense que je le regarderai demain sans problème Je mettrai de toute façon mon réveil Comme à chaque fois Parce que du coup tous les dimanches matin je mets mon réveil pour être sûr de pas manquer l'épisode de Miraculous Mais vraiment cet épisode m'a mis une claque Je vous en dis pas plus Je vous laisse découvrir l'épisode par vous même demain C'est pour moi c'est clairement vraiment le meilleur épisode de tout Miraculous Déjà que j'étais conquise avec Sirène J'étais conquise aussi avec Rossignoble Celui là Même avec le trailer Quand j'ai vu le trailer Je me suis dit c'est le meilleur épisode de toute la série Cet épisode est génial J'espère que ça vous aura plu Dites moi si vous l'avez vu dans les commentaires Ou bien alors votre avis quand vous l'aurez regardé dimanche Et en tout cas je vous dis à la prochaine Salut